Le portrait de la photo Je n'explique pas mon art. Je peins. C'est au moins une des plus grandes artistes de portrait qui existe actuellement à New York. Les textes qui montrent sur les works ont toujours été incroyable. D'énergie et de force que l'on retrouve dans des artistes comme Basquiat ou comme Warhol. Il y a quelque chose qui se trouve à être crié. Le faux, d'énergie, de mouvement comme on dit en anglais, bold. C'est in your face. Et une de nos rares artistes qui se vendent aussi bien à Paris qu'à Dubaï, qu'à Londres, qu'à New York, qu'à Monaco. Sa peinture, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Je pense que dès qu'elle a été capable de tenir un crayon dans sa main, elle dessinait... C'est inné, là. Il faut savoir que Joanne Corneau, quand elle a débuté, les galeries en voulaient pas. Moi, j'étais naïve. Je disais, non, 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 là. Tu me veux, là. Tu comprends pas. Moi, je veux être ici, là. C'est moi, je veux être ici. Une femme qui réussit à mener du train de même. Il y en avait pas eu beaucoup avant. Je vis à l'instant présente tout le temps. Quand un tabou, il a pas une bonne énergie dedans, je veux pas l'avoir. Ce qu'on reproche à Corneau, c'est la recette. Mais non, je fais pas ça parce que ça avance. Je fais ça parce que j'aime ça. Elle a une tendance à ne pas avoir le discours musée. C'est la journée où je vais être contente. Je vais arrêter de peindre, probablement. Ça lui a demandé beaucoup de concessions. Tout a été brûlé, là, pour que cette passion-là puisse vivre. C'est juste que quand je peins, ça fait du sens. Je pense que c'est vraiment New York qui la nourrit et c'est elle qui lui rend un peu à New York. C'est d'accepter que quand t'as fait ce tableau-là, t'étais rendu là, pis que là, t'es déjà ailleurs. T'aimes ça, t'aimes pas ça, mais t'en as plein la gueule.